cette session d'entretien avec Julien Robichaud et Gilles Douaron. Alors pendant la session, comme médiateur, je vais poser des questions qui ont été soulevées dans le Padlet et j'ai vu qu'il y avait des excellentes questions. Vous allez voir dans la présentation, c'est en caractère gras et vous allez remarquer que c'est celles qui ont été soulevées à partir du Padlet. Alors on vous invite à poser vos questions dans le clavardage en bas à droite, un peu comme vous le faites dans le mode en classe virtuelle et ça nous fera plaisir pendant d'offrir ceci le temps le plus opportun que possible. Alors je vais partager une fenêtre pour le moment. Alors encore une fois, on vous invite à poser des questions en bas à droite, ça nous fait plaisir d'arrêter et les regarder. Si vous pouvez fermer votre micro, assurez-vous que votre micro est fermé si vous ne parlez pas, ça aide au niveau de l'enregistrement et de l'écho. Alors évidemment, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Julien Robichaud et Gilles Douaron. Permettez-moi de vous dire que Gilles Douaron est réalisateur, producteur du film de Prince d'Acadie. Ce matin, il est en direct de New York, alors c'est une primeur. Sa bio, c'est que Gilles était d'aider les patineurs artistiques à perfectionner leur forme grâce à l'analyse vidéo. Alors à l'âge de 14 ans, il courait sur les autoroutes et sautait par-dessus les cultures pour se rendre au travail après l'école. Il gagnait beaucoup d'argent en faisant quelque chose qu'il aimait. Des années plus tard, il quitte sa ville natale de Dieppe pour devenir étudiant à la Toronto Film Festival, au Film School, désolé. Il est revenu au pays avec la mission d'aider l'industrie cinématographique du Nouveau-Brunswick et à se développer. Il a joué le rôle de producteur, directeur photographie, machiniste sur plusieurs projets d'envergure dans la région. Alors, dans un deuxième temps, je vais vous présenter Julien Rubichaud, scénariste, réalisateur et animateur du film de Prince d'Acadie. Évidemment, de la lecture des aventures de Tinté Minou dans sa jeunesse, Julien a toujours rêvé à une vie avec plein d'aventures et de découvertes. Cela a conduit Julien à un intérêt croissant pour le voyage et le cinéma. Dans un premier temps, il produisait des montages pour ses amis et ses membres de la famille. Il a décidé d'appliquer ses connaissances à la création de courts-métrages jusqu'à son premier rôle en tant que scénariste, réalisateur et animateur d'un documentaire, Le Prince de l'Acadie. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est poser la question et puis de laisser un peu Gilles et Julien à nous répondre un peu ce qui se passe. La première question va te suivre. Qu'est-ce qui t'a inspiré à réaliser ce film? Bon, bien, salut tout le monde. Juste un petit parcours sur ce côté-là. Moi, je suis originel du Grand Mountain. Puis quand j'étais, j'avais fini mes études, j'avais beaucoup de mes amis qui partaient ailleurs, notamment Montréal, Toronto, Calgary. Et puis, j'avais un peu le défi de, est-ce que je reste en Acadie ou est-ce que je m'en vais? Je dirais que le film a en premier temps commencé là. C'était une question que mon âge me posait en tant que jeune de l'Est du Canada. Est-ce qu'on peut exceller même si qu'on reste ici? Ça fait que ça, ça a mené à une aventure, un processus qui a duré peut-être trois à quatre ans, qui a fini avec un documentaire que je crois que vous avez eu la chance de voir pour la majorité du monde sur l'appel. Ça fait que c'est un peu ça. Puis bonjour tout le monde. Moi, mon parcours, le moment que j'ai rencontré Julien, c'était juste comme un aha moment. Parce que moi, après que j'ai gradué à Mathieu-Martin, je suis parti au Toronto Film School. J'habite à Toronto pour une couple d'années. J'ai commencé à parler de mon français. J'ai commencé à m'éloigner de ma culture. Mais là, quand j'appelais mes amis, puis là, j'étais en train de parler full-on, chiac, tout le monde dans la salle arrêtait de parler. Puis j'étais comme, man, qu'est-ce que ce gars ici? Comment est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il sort de sa bouche? J'ai commencé à réaliser comment, wow, OK, on a comme un bijou. Il y a de quoi chez nous qu'on n'a pas ici, à Toronto. Puis là, j'ai déménagé à Montréal pour une couple d'années. Puis c'était la même chose. Je voulais juste ne pas retourner chez nous, mais en même temps, comme deep down, il y avait quoi que j'avais peur de perdre ma culture, peur de perdre ma langue, peur de perdre mon acadie. So, une couple d'années s'en déroulées. Puis là, Julien a venu me rencontrer, puis il y avait cet amazing concept de projet ici. J'étais comme, wow, je connecte right avec ce que tu veux figure out. Tu sais, on parle de toute notre culture, je pense que tu move abroad. So, c'est ça. Je pense que Julien et moi, on s'est rencontrés. On dirait que c'était comme un perfect moment pour dire, si tu as besoin d'être fait, allons voir les gens qui ont déménagé à l'extérieur pour voir comment est-ce qu'ils sont par rapport à leur chiffre. Excellent. Alors, ça vous a pris combien de temps pour réaliser le film à partir du temps que vous avez fait de la recherche à la réalisation, le montage et le présenter au public? Bien, ça a commencé en 2017. Je suis rentré dans le bureau à Gilles, puis j'ai fait un premier voyage tout seul, juste avec ma propre caméra. Puis quand je suis revenu, avant de partir, j'étais au Agile, je dis, tu sais, moi, je ne connaissais rien du côté d'entrevue. Ça fait qu'il m'a donné des petits trucs à comment placer mes caméras, comment gérer un entretien. Puis là, en revenant, j'avais fait une petite vidéo de deux minutes. Je ne connaissais pas le processus non plus, fait que je suis allé directement au diffuseur pour essayer d'acheminer un projet. Puis là, j'ai comme pu commencer à comprendre un peu le processus pour se rendre à la télévision grâce à Gilles. Puis ensemble, on a mis comme une demande. Et puis, ça a pris, je dirais, peut-être un an et demi avant qu'on ait eu les fonds. Puis là, on a été justement faire le voyage. Pendant une période de peut-être six mois, on a fait le filmage. Puis là, au final, on a pu le diffuser pendant le Congrès mondial en 2019. C'est ça. En total, on avait 19 jours de tournage. Si tu penses que tu bâtes un budget, c'est sûr que tu n'es pas d'un temps illimité. Si on te disait au Canada, 19 jours, on a tant d'intervenants. Puis tu ne vas pas aller faire 19 jours de suite. Si tu vas aller faire un petit bloc à Montréal, un petit bloc en Londres, un petit bloc en Nouvelle-Zélande, à L.A. On a pu le diviser. Le tournage a été fait comme dans les... Je te dirais dans comme trois, quatre mois. Dans une période de trois, quatre mois, on a tout fait le tournage. Puis ensuite, on avait du montage sur l'assemblée du film, l'étalonnage sur le color correction, le mix sonore. Vraiment, tout le online editing a été fait. Ça, ça a probablement pris un autre cinq à six mois. Sous-tu gardes du début à la fin du projet, c'est de 2017 à 2019. C'est quand même un bon deux ans. C'est ça. C'est un projet comme ceci, c'est quand même un documentaire de 52 minutes qui peut prendre un an et demi, deux ans à faire. Mais moi, je viens de finir une série documentaire, je suppose que c'était 13 épisodes de 24 minutes. Puis on a fait du début à la fin dans un an. C'était un petit peu trop rock'n'roll. Mais je vous dirais qu'en moyenne, un projet peut prendre anywhere de deux à cinq ans du début à la fin. Du début à la fin. OK. Alors, quel fut votre plus grand défi à réaliser sur ce film? Monter la chaise à Montréal. Oui, on est arrivé à Montréal. En tout cas, c'était... Je dirais que c'était vraiment une aventure dans deux sens. Moi, c'est mon premier processus de faire un long métrage. Je connaissais vraiment rien des étapes. J'étais chanceux d'être bien encadré avec Gilles. Puis un gars de Claude qui nous a aidé pas mal, Simon Doucet. Il vit à Mountain Astor. On a parlé de... On a appris à parler de Tibriens comme Claude, des Mazones, des Lapunes. J'étais-tu bien ça? Jesse, qu'est-ce que tu penses? Plus ou moins. Plus ou moins. Puis... Fait que vraiment, c'était... On a eu des hauts et des bas, là. Quand est-ce que tu fais un voyage de même, t'es pris avec les mêmes trois personnes dans un avion, dans un hôtel, dans une auto. Puis on sortait de tirer les cheveux à un certain temps, là. Fait que... Mais je dirais qu'au final, le plus... Le positif, je dirais, du film, c'est qu'on a été chanceux qu'il y avait une... Une authenticité des personnages. Les gens étaient prêts à nous... À vraiment de nous partager qu'est-ce qu'ils pensaient de leur propre identité culturelle. Donc, si on n'aurait pas eu ça, on n'aurait pas eu un film. Fait que je dirais que c'est ça qui était le plus... Peut-être le plus gros positif du film. C'était que... C'est surtout elle, en Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si... Pour ceux-là qui l'ont surveillée. Mais on était là peut-être deux ou trois jours. Puis la première rencontre qu'on a eue, c'était comme la... C'était... Ah, ouais, tu sais, j'ai toujours voulu aller en Nouvelle-Zélande, médias sociaux, ça a l'air comme le fun. Puis là, la deuxième journée, elle nous donnait une autre entrevue. Puis c'était comme... Ah, ben, là, tu es en train de me faire penser. Qu'est-ce que je fais ici? La troisième journée, c'était... À la fin du film, où ce qu'elle dit comme... Ben, tu sais, je me... C'est pas juste qu'il faut rester en académie pour être acadienne. Puis tu voyais vraiment qu'elle avait eu comme un déchirement juste dans les trois jours ou les trois entrevues qu'on avait eues avec elle. Donc, je dirais que c'est vraiment... C'est ça la beauté d'un documentaire. C'est quand tu étais capable de vraiment... aller dans le creux de ce que les gens ont à dire sur le sujet. Alors, je pense que tu as couvert vraiment la quatrième question qui était là. Moi, j'ai une petite anecdote pour ça. Un gros défi. Quand tu fais du cinéma, c'est... What can go wrong will go wrong? C'est le Murphy's Law. Ça, c'est quoi que... C'est pas toujours super smooth. So, il y a un moment de notre tournage jusqu'en Nouvelle-Zélande. On a l'aéroport puis on part pour L.A. On était censé avoir une intervenante parce qu'on arrivait là-bas. Elle nous a laissé savoir au moment jusqu'en train de boarder l'avion. Hey, je suis plus disponible et je vais être hors du pays. Puis ça, c'était la raison qu'on allait à L.A. C'est d'aller voir cette intervenante ici. So, dernière minute, on est comme... OK, il faut faire du problem solving. Puis c'est ça qui est du cinéma, c'est constantly on va être problem solving. So, c'est comme... Si que vous voulez rentrer dans cette industrie ici, c'est juste être aware qu'il va toujours avoir des affaires qui vont aller mal puis c'est comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème ici. So, on est trois boys sur des laptops en train de trouver un acadien dans la région dans la région de Los Angeles. C'est comme un needle in a haystack. C'est de trouver un acadien à L.A. Mais on était vraiment chanceux depuis de trouver un jeune homme à... San Francisco. San Francisco. Puis que c'était un bijou. So, c'était comme un des plus gros challenges but à la fin c'était comme un des plus gros payoffs que c'était comme wow, ok, on a même un... So, il y a des pros et cons. Évidemment. Yeah. Y a-t-il des questions ou des commentaires? On peut continuer à aller à travers des questions mais je ne sais pas dans la foule qu'il y a quelqu'un qui aurait comme un commentaire, une suggestion ou quelque chose à ajouter là-dessus. Donc, en bas à droite dans le clavardage vous pouvez ajouter vos questions. Alors, est-ce que tu as reçu des prix pour votre film? Il y a eu une couple de prix que comme on était chancé, on a pu faire une petite... un petit circuit de festival. On a eu la chance d'aller en Louisiane au festival cinéma Nebaille puis on a reçu un prix Goujongkai là-bas c'est un prix Acadie-Louisiane c'était comme une mention spéciale pour le cinéma qu'on emporte à la culture acadienne. Puis aussi un autre petit moment de succès qu'on a eu c'est on était en nomination au prix Gémeaux qui est immense pour l'Acadie parce que c'est vraiment rare d'avoir du monde hors Québec qui se font nominer puis la catégorie c'était meilleure réalisation documentaire. Donc on était super fiable. Même si on n'a pas gagné le prix juste en nomination contre des documentaires qui ont été créés dans les grands centres c'était comme un « all right » c'est possible. C'est un honneur. C'est un honneur. Et puis pouvez-vous nous parler un peu vous nous avez parlé un peu que vous avez été voir le diffuseur puis le diffuseur j'imagine que c'est lui qui vous a donné le financement initial pour lancer le projet mais dans le processus est-ce que vous pouvez nous parler un peu du financement ? La manière que tu finances un film c'est que tu commences avec un petit tu appelles ça un « pitch deck » tu vas avoir un petit paragraphe qui s'appelle un synopsis qui explique un petit peu c'est quoi ton film ou ta série puis là tu as un autre paragraphe qui est ta motivation ou pourquoi que tu vas faire ce film ici c'est sûr qu'il faut que tu aies un attachement il faut que tu aies un c'est pas juste une idée tu veux vraiment voir que tu as quoi qui est concret que tu veux développer dès que c'est comme ce « two pagers » deux pages de description de ton projet est écrit tu approches un producteur le producteur va le prendre il va en discussion faire sûr que tout est clair que tout est beau ensuite tu t'envoies un diffuseur le diffuseur c'est la personne qui est en charge du poste de télé ou la plateforme web puis tu vas voir si ces gens-là sont intéressés par le concept dès que ils sont intéressés par le concept ils vont dire « hey on va vous donner des fonds pour développer l'écriture » ils vont donner de l'argent pour écrire un scénario pour faire un sort de game plan pour faire le tournage tu vas voir des fonds qui vont venir du diffuseur pour ça puis ensuite tu vas voir ta province ta province peut mettre une somme d'argent aussi un tel pourcentage il y a un calcul qui est fait mais c'est peut-être l'aide financière de ta province du diffuseur pour faire ton écriture dès que ton écriture est faite tu retournes au diffuseur tu dis « hey voici le scénario c'est le thème qu'on veut faire » puis ce qu'ils sont intéressés ils vont dire « hey on s'en va en production sur le diffuseur va mettre d'autres fonds puis dès que ils mettent d'autres fonds tu vas retourner voir la province pour dire « hey ils ont mis des fonds ici vous pouvez vous mettre des fonds vous autres aussi » puis après que tu as ces deux fonds là tu as le gouvernement fédéral qui peut aussi mettre des fonds puis là tu as le fonds médio canadien tu as quatre sources de fonds pour bâtir ta structure financière tu connes une porte je dis oui tu connes une autre porte tu dis « hey ils ont dit oui » c'est un petit peu le back and forth des différentes méthodes de financement Enzo j'ai cité est-ce qu'il y a un storyboard des deux pages techniques pour ça est-ce que la question a été intéressée technique en plus du scénario pour le déplacement quand ça vient comme ton shot list du côté technique ça ça viendrait juste après ça serait dans ta pré-production dans le développement c'est vraiment c'est ton scénario qui explique un petit peu le déroulement de l'histoire ta courbe narratif qu'est-ce qui est tes intervenants pressentis tu as la recherche à faire tu as un petit peu d'un breakdown du début à la fin de ton film mais après que tu as réussi à aller chercher l'argent pour la production là tu t'assis avec la réalisation tu t'assis avec le directeur photo puis tu commences à parler du côté créatif tu commences à faire un shot list tu commences à faire tu peux faire des storyboards moi dans ma carrière je n'ai pas vu c'était trop nécessaire les storyboards mais il y a du monde comme Amin ils peuvent le faire vraiment vite c'est plus pour vendre ton idée mais une shot list c'est suffisant mais c'est ça il y a plusieurs partenaires de financement par le film je te dirais que je crois que ça couvre le café était froid dans ma carrière le café était froid prochaine question c'est quel fut votre plus grand succès pendant la réalisation du film je crois que ça revient à ce que je disais plus tôt on a eu vraiment des bons intervenants vraiment je te dirais qu'on peut en discuter à la fin on est en train de finir justement un autre documentaire tout de suite qui va être montré le 21 mars mais le documentaire c'est vraiment la capacité de pouvoir bâtir un certain rapport avec quelqu'un dans le réel donc si tu penses un petit peu à une fiction tu écris qu'est-ce que l'acteur va dire puis l'acteur est payé pour se mettre devant la caméra puis dire exactement les lignes que tu as écrites dans le scénario un documentaire il faut que tu aies un scénario mais il faut aussi que tu aies genre une marge de manœuvre pour que les intervenants disent quelque chose que tu n'attendais pas il y a comme un jeu que tu joues là les laisses-tu s'en aller dans un tel sujet ou le ramènes-tu plus si c'est trop en sujet le défi je dirais depuis la pandémie c'est à cause que tu joues beaucoup dans l'intimité puis l'authenticité des gens on a perdu un peu ça avec la pandémie avec les masques avec le monde est rendu il y a eu une certaine paranoïa depuis COVID puis le documentaire tu joues tu joues dans l'intimité puis c'était ça le plus gros défi je dirais dans les dernières années puis ça revient à moi qu'est-ce que je pense qu'il fait un bon documentaire c'est quand c'est capable de vivre dans le réel avec les intervenants on a quelques questions Julien et Gilles qui ont été posées dans le clavardage est-ce que c'est pourquoi vous avez utilisé l'aspect entrevue je dirais que le documentaire en tant que soi c'est intéressant dans le sens que quand je fais la planification moi il y a deux manières de voir ça c'est soit que tu le mets dans un style vraiment plus professionnel où tu es assis comme à une table ou à un bureau puis tu as l'éclairage puis tout est vraiment bien encadré ou tu les apportes dans un endroit où ils sont plus confortables puis il y aura peut-être plus la chance d'avoir des 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 bonnes interactions avec l'animateur donc moi je crois que ça dépend de qu'est-ce que tu essaies de ressortir de l'entrevue c'est assez tu de la voir plus dans un une ambiance amicale ou assez tu d'avoir plus comme un sujet lourd puis concentré que peut-être une entrevue c'est un office qui fait plus de l'allure moi je dirais que ça dépend de ce que c'est de chercher de l'entrepreneur et aussi c'est ça c'est sûr que la zone de confort comme Julien explique c'est super important parce que le monde va se sentir à l'aise puis ils vont ils vont ouvrir un peu plus mais souvent quand ce que t'es comme t'es t'es on the go t'es en train de faire une activité avec quelqu'un puis t'es posé une discussion souvent t'es pas dans un contrôle d'environment le son va peut-être moins être bon l'éclairage va peut-être être moins bon ce qui est important c'est que tu fais ton entrevue on the fly puis ensuite ou avant ou après tu t'assis avec la personne puis tu fais une entrevue one-on-one pour avoir les sound bites vraiment comme clean puis vraiment être dans un environnement jusqu'à ce que tu peux capter exactement les bonnes réponses que tu peux faire un mélange en post-production de prendre des glimpses quand c'est en action puis 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 des fois ça te permet tu te demandes quasiment les mêmes questions des fois ils peuvent peut-être plus s'élaborer sur la réponse c'est des différentes techniques pour aller chercher le contenu que tu veux de tes intervenants la question quelle est l'importance de l'industrie cinématographique à Halifax ouais peut-être j'ai dû connaître mieux je fais juste de voir qu'il y a la discussion pour bâtir un soundstage à Halifax qui est phénomène qui veut dire qu'il va y avoir un studio qui va attirer des films des États-Unis des films de l'extérieur à venir tourner en Nouvelle-Écosse déjà l'industrie est super puissante puis a beaucoup de vécu en Nouvelle-Écosse mais le côté francophone il lag un peu puis je trouve que c'est quoi qui pourrait continuer à se développer parce qu'on est vraiment chanceux d'être francophone hors Québec parce qu'il y a un fonds spécifique pour nous autres on est une minorité même si on ne regarde pas comme une minorité bosse du temps on est une minorité linguistique puis il y a un fonds qui est dédié à nous autres on est capable de pitcher des projets puis aller chercher des fonds avec un petit peu moins de difficulté moins de difficulté c'est ça à quoi est ça pour un documentaire bonne question un documentaire vraiment moi j'aurais entendu je ne sais pas s'il y en a de visu qui a déjà surveillé des Michael Moore moi je te dirais c'était une de mes inspirations parce que moi je trouve que la plupart des documentaires sont vraiment plates c'est trop dans le il y a un bon un bon avis que j'ai eu du diffuseur c'est t'essayes de faire 50% information 50% divertissement c'est-à-dire si c'est trop un documentaire qui va juste donner de l'information le spectateur va rater de le surveiller après comme 5 minutes il va dire c'est intéressant mais c'est plate à mort fait que je te dirais que pour un scénario de documentaire la formule que nous autres avons utilisée qui est celle qui l'utilise assez beaucoup c'est c'est une quête il faut que t'aies au moins un personnage qui sent un conflit qui part dans une certaine aventure pour régler ce conflit donc je vais vous donner un exemple le scénario pour le prince c'est facile la carte de Julien est déchirée en vivre sa culture en Acadie ou la vivre ailleurs donc du début le spectateur est comme je suis curieux de voir ce qui va arriver à Julien à la fin du film donc c'est vraiment juste une manière simple à expliquer comme pour moi c'est plutôt comment tu fais pour capter l'attention d'un spectateur du début à la fin je te dirais d'un point de vue de ce qui ressemble à un scénario essaye de penser à donner un autre exemple vous en souvenez-vous de Tiger King Tiger King même chose si tu regardes les premières deux minutes il n'y a pas de manière tu n'allais pas écouter les restes tu as quelqu'un qui se fait manger par un tigre de choses qu'elle a présent il faut vraiment juste assez penser comment tu fais pour capter le spectateur du début à la fin si on parle du format c'était la direction de la question contrairement à une fiction où tu as un scene action description ou une didascalie en haut qui explique un petit peu ce qu'on voit puis là tu as le dialogue dans le milieu le documentaire est divisé c'est une page puis elle est divisé en deux tu as une description de ce que tu vois ou ce qu'on va voir à l'image sur la vidéo puis d'à côté tu vas voir une colonne qui va mettre audio puis en documentaire c'est comme c'est un petit peu difficile tu vas mettre une description de ce que tu aimerais que l'intervenant dise puis idéalement si tu as fait une pré-entrevue ou tu as fait de la recherche tu vas avoir des citations que tu pourras inclure dans ces paragraphes là mais c'est ça c'est quand tu es en train de bâtir ton histoire ou ta carte tu peux être comme ici on va voir on arrive sur un bateau Julien arrive sur un bateau puis il rencontre le capitaine puis le capitaine à côté dans le côté audio tu mets le capitaine explique le manque de plancton est en train d'affecter sa pâche bla 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 puis là il y a peut-être une citation qui dit comme oh man je manque le plancton puis là ça donne un petit peu de comme un feel de qui est en intervenant puis ça donne un petit peu de personnalité je peux peut-être essayer de garder puis trouver un exemple comme une sorte de template de quoi ça ressemble puis je pourrais vous le partager je pourrais le partager à Eric puis là il va vous l'envoyer excellent j'ai même j'en ai un ici que je suis en train d'écrire attends je peux partager mon écran je vais arrêter de partager la mienne donc en bas de l'écran en bas si tu regardes attends dans ton mixte la petite main ça dit partage le partage d'écran ouais laisse-moi voir si ça fonctionne ça fonctionne pas Julien tu peux toujours me partager oui ça fonctionne ok voyez-vous mon plein écran c'est ça oui ok je vais juste le montrer vite là fait que là par exemple c'est juste c'est une idée de quelqu'un qui va peut-être essayer de devenir un artiste ok j'aurais voulu être un artiste so imaginez un gars qui travaille dans un bureau là pis là il se demande oh j'aimerais peut-être être un artiste moi un jour fait que vraiment épisode 1 tu mets vraiment visuel audio pis t'essaies d'imaginer qu'est-ce que tu qu'est-ce que cette émission-là va être du début à la fin qu'est-ce que tu vois en visuel qu'est-ce que tu entends en audio pis là t'essaies de faire juste un survol pour quelqu'un qui connait rien de ça qu'est-ce qu'il va voir c'est vraiment encore une fois à revenir à ce que je disais c'est t'essaies de donner un aperçu à quelqu'un de l'idée que tu en as pis des fois tu peux même mettre des images pour donner comme un aperçu on appelle ça un storyboard pour comme donner des références par exemple ou un mood board un mood board si on peut les garder peut-être un petit peu plus je vais être sûr qu'on réponde aux questions que les élèves ont soulevé pendant le visionnement alors la prochaine question c'est pendant le documentaire nous sommes introduits à plusieurs personnes qui sont parties vivre à l'extérieur de l'Acadie et leur questionnement ce qui se fait soit un Acadien pourquoi croyez-vous que les gens veulent quitter leurs racines pour vivre ailleurs je pense que ça n'a pas répondu mais est-ce que vous voulez plus s'élaborer ouais ben moi je te dirais qu'il y a plusieurs réalités comme on a rencontré des gens qui sont parties pour le travail l'amour il y a beaucoup de raisons que les gens tu sais je donne un exemple mon ami qui était dans le film c'est un pilote pis la réalité c'est que la réalité du travail c'est difficile à faire carrière à pilote à Clare à Chuticamp c'est une réalité de l'industrie c'est pas que lui veut être ailleurs c'est juste il n'y a pas d'avion il n'y a pas vraiment d'aéroport qui permet des emplois à temps plein dans ces régions-là donc pour lui c'est qu'il vive sa vie en tant que pilote il n'y a pas le choix d'aller ailleurs la seule chose que je dirais qui est un petit peu décevant c'est que des fois tu rencontres des gens des fois j'ai le sentiment que quand on vient d'une petite place on a la difficulté à accepter des gens qui sont différents fait que je vais m'expliquer il y a des gens qui des fois ont besoin d'aller dans un grand centre parce qu'ils ne se sentaient pas acceptés dans leur petite communauté puis moi je trouve que c'était ça un des qui est peut-être dommage de l'Acadie à cause qu'on se connaît tout à cause que tu sais Callum c'est le fils à Paul en bas de la rue puis on dirait qu'on se sent des fois comme une certaine pression de 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 hâte quelque chose on pourrait dire tandis que des fois je trouve que ça nous fait du mal à notre propre personnalité parce qu'on veut peut-être devenir quelque chose autre de qu'est-ce que notre petite communauté s'attend à nous autres fait que des fois il y a des gens qui vont dans un grand centre pour plus se découvrir si ça fait de l'allure fait que moi je dirais ce côté-là est vraiment décevant je crois que c'est qu'une chose que je dirais c'est qu'on devrait être capable d'être soi-même peu importe si on est un petit village ou pas excellent bien dit puis une des questions c'est comment tu t'es senti à l'onde avec l'histoire d'être acadien autour d'Angleterre ouais c'était bizarre on avait été à un musée puis tu sais t'as tous ces anglais-là partout puis mais en même temps puis encore une fois c'est des fois t'sais l'Acadie on était trop dans le passé t'sais on joue le tête trop sur la déportation des fois je trouve on parle d'un événement qui est arrivé ça fait longtemps que la déportation ait lieu je crois que c'est important qu'on soit reconnaissant mais c'est c'est important qu'on doit tout le temps avoir ce genre de trahition-là envers les anglais je crois qu'on peut être reconnaissant mais vivre avec ça en même temps fait que mais t'sais les anglais là tu regardes l'histoire de de l'Empire britannique c'est pas juste les Acadiens qui ont qui ont été déportés ben pas déportés mais qui ont une certaine friction avec eux dans n'importe quel pays en Amérique du Sud en Afrique il y a beaucoup de gens qui ont quand même eu un certain rapport positif et néfaste envers l'Empire britannique moi je trouve personnellement souvent ça me donne plus mon identité culturelle puis on dirait que ça me motive à être plus francophone donc ça vient au lieu d'être tout le temps d'être assimilé mais ça me motive à parler plus français puis à vivre plus ma culture francophone ouais je veux juste aller Solène demande est-ce difficile d'obtenir des financements pour des films pour la film moi je trouve ça revient tout à ton scénario tu sais comme je prends l'exemple de si tu as un bon scénario si tu es capable de c'est vraiment incapable de vendre ta salade tu sais le diffuseur veut mettre du bon contenu sur la télé qu'est-ce que tu penses qui va faire un bon contenu pour moi c'est ça tu aussi il faut penser à comme des fois tu vas pitcher ton concept puis ça se fait que le concept fonctionne pas bien avec le certain diffuseur ou la chaîne que tu veux pitcher tu sais tu peux pas faire un show sur Sydney Crosby puis le pitcher à le Food Network ça marche pas il y a beaucoup de recherche à faire pour essayer de développer du contenu qui fonctionne avec le path que tu veux prendre aussi c'est une affaire de timing il y a des trends il y a des années que le moment on est comme ok on veut on veut du stuff comme je sais pas des police dramas puis comme tout le monde est all about le côté crime puis le drame puis une année passe puis tout le monde veut des émissions sur des carottes ça fluctuate même si ton idée se fait pas accepter tu peux le mettre sur le back burner puis that's un affaire de timing tu peux le pitcher de nouveau mais ce qui est intéressant c'est souvent quand tu vas présenter un concept tu vas avoir du feedback puis le feedback il faut que tu prennes ça puis il faut pas que tu le prennes comme une défaite il faut que tu le prennes comme du constructive criticism puis tu continues à bâtir tu continues à massager ton travail parce que ça finit pas si t'as plus la peine de prendre une idée puis le mettre sur papier puis le travailler il y a quelqu'un somewhere qui voudra soit le prendre puis le tweaker un peu pour que ça le fitte ou que ça prend un peu plus de travail pour développer le concept puis peut-être de cogner à d'autres plus de portes c'est ça ok comment est-ce que le fait d'avoir un endroit fixe pour ça que c'est un effet que beaucoup de gens parlent de ta fake ça c'est plus dédié envers moi peut-être je sais pas le truc qui était intéressant c'est que si tu regardes l'histoire même de l'Acadie on a on a toujours été des petits villages exclus au bord de la côte un peu partout en Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick à l'île du Prince-Édouard donc c'était c'était un projet intéressant qu'on voulait assez rassembler aussi tous ces ces gens-là des différentes communautés fait que je crois que je crois qu'on est je dirais qu'on est plus fort qu'on pense parce que on est tout résilients puis on a tout on a tout un certain parcours qui est super unique quand je pense à ces communautés-là qui ont été capables de vivre par soi-même au travers de plusieurs générations toujours parlant en français même si il y a du monde qui dit maison puis la peine il y a quand même une richesse envers des communautés à garder leur âme d'une certaine manière fait que moi je crois qu'aussi longtemps qu'on voit encore cette âme-là dans les communautés l'Acadie sera toujours là excellent une question des élèves avaient dit pourquoi est-ce qu'au début du film tu ne veux pas la culture acadienne fait que bonne question fait que ça c'est vraiment pour apporter la carte fait que tu veux tu veux du début essayer de déstabiliser le spectateur on avait tu sais Antoinette Maillet qui parle de l'Acadie là tu sais je me disais c'est du correct que moi je peux juste m'en aller puis oublier que je suis acadien un peu comme tu sais Jesse l'a fait à Los Angeles puis ça revient peut-être à la deuxième question pourquoi est-ce que tu lances la couronne dans le film fait que la couronne même le film était censé d'être appelé les princes et les princesses de l'Acadie c'est ça l'idée c'est que on a toutes une certaine couronne à porter en tant qu'Acadien et moi j'aime on a essayé de penser comment est-ce qu'on fait pour représenter ça puis on est nus avec l'idée d'une couronne qui était comme un peu une façon métaphore donc en même temps c'était un outil qu'on pouvait jouer avec dans le film tu sais on la retrouve ici je la jette il y avait comme un certain élément métaphorique qu'il pouvait utiliser avec ça aussi excellent je pense que tu as répondu à la question au sujet de la couronne une question d'élève c'était de mon expérience personnelle je suis né et grandi entouré par la communauté acadienne de sa région par contre je n'étais pas exposé à l'histoire de leurs ancêtres et de la déportation et ceci surtout à l'école croyez-vous que comment nous sommes introduits et enseignés la définition de l'identité acadienne peut influencer l'intérêt à se questionner davantage sur notre propre identité puis cette personne a dit car je me questionne plus maintenant que je ne le faisais en classe alors je pense que le fait de visionner votre film leur permet d'avoir peut-être plus cet ancrage ouais peut-être une petite anecdote là-dessus même moi c'est peut-être même j'ai commencé à moi je vis à Moncton puis avant le projet du prince j'avais appris que Moncton est nommé après le général Moncton qui était qui était en fait un des commandants qui avait qui avait envahi le phare pour se jour puis qui avait de façon c'était un des éléments qu'on était rendu à déporter puis dans le journal intime de Monsieur Moncton il y a un point qui ils avaient été envoyés pour nettoyer la rivière Saint-Jean ça fait qu'il voulait dire qu'ils chassaient pour des Acadiens puis quand ils trouvaient des Acadiens je ne sais pas si ils les tuaient ou les amenaient dans la prison je ne suis pas sûr mais dans son journal intime il est arrivé sur un territoire une petite communauté puis il écrit I land on the Robichaux and I sent a small army to burn Robichaux fait le Robichaux là ça se trouvait mon propre enceinte c'était Ansem à Ansem à alors à Zachary à alors à mon père à moi fait il y avait un lien direct entre la ville qui est nommée après une personne qui avait essayé de brûler mes propres ancêtres par chance mes ancêtres n'étaient pas là quand ce général arrivait ils étaient déjà fuits puis ils ont juste brûlé la maison mais c'était pour moi une première indication de justement le manque de peut-être éducation qu'on a sur l'Acadie je trouve c'était dommage que j'aurais pas appris ça avant intéressant puis ça je pense qu'on est rendu à la fin parce qu'on a deux dernières questions on pourrait aller peut-être à les questions du clavardage mais j'aimerais vraiment savoir quel conseil est-ce que vous donneriez à un élève qui veut faire carrière dans le domaine du cinéma je vous dirais de juste rassemblez-vous mettez-vous ensemble trouvez d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts puis commencez en faisant des petits courts-métrages ça peut même mettre des affaires comme faire des TikTok-videos ou faire des Instagram-videos c'est toute la même industry c'est audio-visual tu es en train de faire tu es en train de tourner tu es en train de cadrer quelqu'un ou tu es en train de cadrer toi-même avec un selfie ou whatever puis tu es en train de penser à l'éclairage tu es en train de penser au storytelling c'est en train de comme c'est commencer par des petits projets même pour découvrir que tu as une passion pour le faire puis là ensuite si tu veux le faire comme carrière tu n'as pas toujours besoin d'aller à un film school moi j'ai été à un film school ça coûte extrêmement cher puis là moi j'ai appris en soyant producteur qu'il y avait des jeunes qui ont venu me voir avec leur résumé c'est pas quelqu'un qui a travaillé en hôtellerie ou en restauration il n'y avait pas d'expérience mais il y avait la passion ils voulaient embarquer sur un plateau j'ai pu les donner une job comme assistant de production ils ont pu venir sur un plateau de fiction vivre un petit peu comment est-ce que ça se passe sur un set puis là garder ça c'est le département d'audio ça c'est le département de maquillage le département de coiffure costume ils voient un petit peu de tout le monde puis c'est en voyant tous les différents départements que tu vas peut-être avoir un intérêt pour plus te donner direction vers certains départements là puis là c'est sûr si tu ne sais pas exactement quoi ce sont les différents jobs qui existent sur un plateau ou dans l'industrie tu ne sais pas où commencer sur la meilleure place à commencer je dirais ça serait de juste devenir soit un production assistant puis embarquer puis vivre tu peux te faire payer pour être sur un plateau puis même si tu es en train de faire du manual labor ou être un driver ou whatever tu es en train de voir un petit peu de tous les départements puis là tu peux vraiment décider je veux apprendre plus sur votre service puis là c'est dans cette industrie si tu es passionné puis tu as la bonne attitude puis tu vas aller là tu vas apprendre c'est juste d'embarquer puis là demander puis tu vas ender à trouver la direction que tu veux rentrer dedans aller dans un film school l'affaire est c'est que tu vas payer beaucoup beaucoup d'argent puis à la fin tu vas avoir un certificat qui dit que tu viens d'un film school mais tu vas être à la même place que n'importe qui qui est juste qui est passionné il faudra que tu te prouves il faudra que tu commences sur un plateau il faudra que tu commences à jaser avec des gens c'est sûr tu sais aller dans une institution comme un film school va t'aider à comprendre comment est-ce que l'industrie fonctionne mais il faut juste être clair qu'en sortant d'une école comme un film school tu ne vas pas nécessairement avoir une job right off the bat il faudra quand même tu te prouves parce que c'est une affaire de qu'est-ce que tu as fait puis qu'est-ce que tu connais ça c'est la manière que tu rends dans l'industrie mais toujours être positif puis avoir une bonne attitude va t'amener où tu veux aller parce que quelqu'un qui se présente sur un plateau qui ne veut pas travailler ou qui sent comme moi je vais en cattenant director puis je ne cares pas c'est comme non non c'est un travail d'équipe le production assistant jusqu'au producteur ils ont tous la même importance sur une production c'est vraiment ça ça prend tout le monde pour monter un projet puis ça part à l'écran parce que tout le monde travaille en équipe merci beaucoup je vais sauter juste pour les questions dans les quelles scènes a pris le plus d'essais je dirais d'un autre côté c'est un documentaire fait qu'on on ne fait pas comme des takes genre comme tu imagines dans la télévision où est-ce qu'on a des lignes à lire puis là on a une grosse question de Logan merci Logan d'être d'être tellement honnête avec ta question que tu te sens parfois comme un imposteur je te dirais que l'Acadie un peu dans le film on essaie de donner le message que tu peux faire ta propre Acadie même moi j'ai un ami qui est originaire du Togo il est venu ici à Moncton pour un an là maintenant il vit à Ottawa puis il porte encore à ce jour un petit bracelet d'un drapeau acadien sur sa main parce que pour lui sur son poignet parce qu'il était tellement il se sent Acadien fait en revenant sur ça si toi tu te sens Acadien il n'y a personne qui peut t'enlever ça fait continue à vivre ton identité puis il y a plein de choses que tu peux faire pour te rapprocher à tes racines il y a une série qu'on a faite sur Facebook l'année dernière qui s'appelait Expérience Acadie où est-ce qu'on allait voir toutes les différentes régions acadiennes puis on rencontrait des gens qui ont qui faisaient différentes choses qui étaient affiliées à l'Acadie exemple on avait été au musée d'éclare je crois où est-ce qu'il y a comme un petit jardin puis il t'amène dans il t'amène en arrière comme que l'Acadie était il y avait peut-être 50 ou 100 ans fait je considère faire des choses de même voir des musées je vais voir les hookers à Chippiquant j'ai une petite affaire à ajouter sur l'autre question avant il y a un festival à Moncting qui s'appelle le FIGFA je ne sais pas si vous le connaissez c'est le festival international du cinéma acadien francophone oh my god c'est un festival acadien francophone à Moncting ça fait je pense c'est leur 36e année cette année il y a des petits événements qui s'appellent comme VAM c'est le volet art médiatique il y a 7 comme toutes sortes de personnes qui veulent appliquer pour faire du co-métrage je vous conseille que si ça vous intéresse l'industrie c'est une bonne place à faire du networking puis rencontrer des gens c'est à des festivals de films puis il y a un autre qui se passe à Chediac qui est le le festival il faut s'appeler Julien c'est un festival c'est un festival jeunesse anyway tu peux faire des projets d'école quand même si vous faites des projets en classe vous pouvez l'envoyer puis il y a il y a des prix qui se sont donnés c'est vraiment le networking est important entourez-vous des gens qui ont les mêmes intérêts puis allez parler à des gens au festival puis même si vous voulez reach out à des producteurs ne soyez pas gênés même si ce n'est pas d'expérience comme moi exemple c'est souvent qu'on cherche pour des jeunes venir travailler puis donner un coup de main sur des plateaux vous allez sur sur l'internet vous trouvez des campagnes de production qui sont près de chez vous puis vous envoyez un petit message je suis vraiment intéressé j'aimerais d'apprendre un peu sur l'industrie y a-tu de la place pour soit du bénévolat ou des entry level positions ou des gigs puis souvent le monde va dire on cherche toujours pour du monde puis c'est même tu commences ne soyez pas gênés si vous êtes intéressé reach out sur ce je pense que Julien m'a communiqué cette semaine qu'il travaillait avec tout de suite la fédération de la jeunesse canadienne-française puis justement si vous êtes intéressé on vous invite à parler à un enseignant de votre école parce qu'hier dans le message de la semaine même mot de la semaine et dans l'un des services il y a ce projet ici qui est une vidéo personnalisée qui répond aux quatre questions suivantes un c'est quoi votre nom quel est votre mot préféré en français vous habitez à quel endroit en situation minoritaire linguistique hors Québec et selon toi pourquoi est-il important de toujours parler en français donc ça pourrait être votre pitch que vous pourriez envoyer la date limite de ceci c'est quand même assez bientôt c'est le 23 mars donc en discutant avec Julien ce matin vous pouvez avoir plus d'informations avec SNSL mais encore une fois si vous êtes intéressé à participer je crois que Mme Solet M. Jessie pourra vous en parler plus davantage surtout au niveau de l'école virtuelle et pour les autres vous pouvez communiquer avec un enseignant puis vous donner les informations nécessaires ouais je sais ouais juste là-dessus c'est on on cherche à montrer que la francophonie est un petit peu partout dans le monde puis là on a juste deux minutes il y avait une des questions qui mentionnaient on aurait peut-être pas le temps Eric pour la petite vidéo mais ça dérange pas là si tu veux ça la diapo 11 il y avait une question qui demandait si on avait d'où le projet en ligne puis on a justement un long métrage qui va être diffusé le 21 mars prochain qui s'appelle Le dernier champ de la baleine donc vous verrez vous verrez peut-être passer ça sur les médias sociaux puis puis merci à tout le monde même chose s'il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec moi ou Gilles on est super ouverts à discuter avec peu importe après si vous avez d'autres questions Eric s'entouler va partager nos contacts oui donc moi j'ai regardé en primeur le petit clip tantôt le dernier champ de la baleine je pense ça va être vraiment intéressant de voir ça au niveau tu sais tu pars du prince l'acadie à quelque chose qui est au niveau d'amérantaliste et la préservation de l'espèce je pense ça va être ça va être super alors moi Gilles et Julien je vous dis un grand merci Gilles d'avoir le prix de le temps de nous présenter ton contenu puis de nous parler de New York Julien j'imagine t'es à Moïnton ce matin confortablement belle journée du mois de mars alors je vous remercie énormément et à tous les élèves d'avoir participé merci énormément et puis au plaisir de se voir à un autre rendez-vous de l'école virtuelle merci merci du monde merci du monde salut salut merci Merci.